Madame, Monsieur, bienvenue dans cette nouvelle session d'actualité. Nous sommes à Kinshasa, si vous nous rejoignez. Trois détenus se sont évadés de la prison urbaine des Moines et du Tour dans la nuit de lundi à mardi. D'après les directeurs de cette maison carcérale, ces pensionnaires ont profité de la distraction des gardes pour prendre fuite après avoir percé le mur de la prison qui se trouvait déjà dans un état de vétusté avancé. Parmi les évadés, l'un était condamné à perpétuité en croix Daniel Kazadi. La prison urbaine de Moines et du Tour ont enregistré un cas d'évasion ce mardi 13 février 2024 selon Kazadi Moulangou Daniel, directeur de cette maison carcérale. Trois détenus se sont évadés aux environs des déserts à 3h du matin de ce mardi, renseigne notre source. Allant croire, c'est le mauvais état de cette maison carcérale qui a occasionné cette évasion spectaculaire. Il appelle par ailleurs toute personne qui va retrouver ces évadés de mettre la main sur eux et les emmener devant la police. Par la même occasion, le directeur de la maison pénitentiaire de Moines et du Tour appelle les autorités compétentes de pouvoir les aider à aménager cette maison pénitentiaire qui est en pleine dégradation, signalant que parmi ces droits détenus évadés figure Nkashaman Kongolo alias Sandoka qui a été condamné à perpétuité pour meurtre d'un taximen sur les tronçons Mouine dit Mbou Jumaï l'année dernière. Depuis l'Omami, Sylvain Fizemoukadi, Biwan. Sous-titrage Société Radio-Canada